À Laval, on nous attend à l'excellente Indy-Saint-André. Indy, donc, c'est Québec solidaire qui tient son caucus, donc, à Laval. Et là, en mêlée de presse, le matin, l'explosion du nombre d'immigrants temporaires a retenu l'attention. Alain, il parlait d'immigration il y a un instant. On l'entend depuis quelques jours. Bien, ça retient encore l'attention. Il y avait une mêlée de presse un peu plus tôt aujourd'hui. Le temps de vous dire qu'on est en direct, effectivement, de Laval, Michel, où se tient, donc, le caucus de Québec solidaire. Vous parlez d'immigration temporaire, Michel, et plus que vous en parlez. Ce qui est venu dire Gabriel Nadeau-Dubois, c'est que ça met une pression, une pression sur les logements, et plus largement sur les services publics. Cependant, ce n'est pas uniquement l'immigration, a incité Gabriel Nadeau-Dubois, qui doit être montrée du doigt, a parlé d'inaction politique des dernières années, entre autres de la coalition Avenir Québec. Le chef parlementaire, Michel, s'est fait poser énormément de questions, comme je disais là-dessus. Il ne veut pas définir une fourchette de ce qui serait, disons, raisonnable pour l'immigration temporaire. Actuellement, il y en a à peu près un demi-million au Québec. Mais clairement, pour Québec solidaire, 500 000, c'est trop. Le parti croit qu'il faut s'en remettre à un comité d'experts, donc, sur une base factuelle, pour avoir un oeil, disons, indépendant sur ce qui se passe. On va entendre Gabriel Nadeau-Dubois, ce sera suivi de Guillaume Cléche-Rivard. Lors de la dernière session parlementaire, j'avais eu la question, est-ce que 500 000 personnes immigrantes temporaires, c'est trop? Et j'avais répondu à cette question-là, j'avais dit, oui, c'est trop, parce que, bon, d'abord, c'est un mauvais modèle pour les personnes immigrantes, c'est un mauvais modèle pour le Québec, et parce que, sur une population de quelques millions de personnes, je veux dire, c'est pas raisonnable. C'est ce que Guillaume dit, c'est ce que Québec solidaire dit depuis plusieurs mois. C'est sur le logement, c'est sur les services publics, c'est sur la pression complète pour l'ensemble des services puis de la société. En RPE, en soins de santé, dans les CPE, qu'est-ce qu'on va faire? Puis c'est la discussion qu'on va avoir. Et petit mot sur le caucus en terminant. Michel, Québec solidaire, qui veut donner une voix aux régions. Émilie Sartérien a dit ce matin que chaque député va se faire attribuer, se fait attribuer une région, disons, pour mieux porter les dossiers, avoir une meilleure connaissance des dossiers dans les différentes régions du Québec. On a parlé des priorités aussi, évidemment. L'environnement, ça revient à l'avant-plan. On a parlé du logement et du coût de la vie plus largement. Merci beaucoup, Andy. Andy, donc, à Québec solidaire, à Laval.